Member Statements avec les récits, nous pouvons représenter différentes perspectives, réfléchir à l'expérience humaine ici même en Ontario. L'industrie du cinéma et de la télévision contribue plus de 3 milliards de dollars en production et en attirant des incitatifs à tir des talentueux cinéastes du monde entier. Monsieur Saga est fier du rôle qu'il joue avec 314 000 pieds carrés d'espace de production. Voilà pourquoi le gouvernement investit plus de 900 millions de dollars dans les crédits d'impôt. Nous accueillons chaleureusement les professionnels télévisuels en faisant la promotion de cette industrie dans nos communautés afin de continuer à faire entendre la voix de ces artistes et cela augmente les revenus pour l'Ontario et pour les Autériens. Continuer à construire une province prospère. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Toronto Centre. Merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour exprimer mes souhaits à la communauté juive de toute la province à la veille de la PAC juive. Cela célèbre la libération des anciens oeuvres de l'esclavagisme. Il faut toujours lutter contre la profession dans l'espoir de pouvoir contre l'adversité. Dans toute la ville de Toronto, la communauté juive a fait d'énormes contributions à notre paysage dynamique du marché au synagogue historique de plusieurs quartiers. Le patrimoine juif est profondément créé dans l'histoire de la province. J'ai attendu à de nombreuses célébrations de la PAC juive où les enfants et les adultes racontent l'exode et ont fait l'amitié, l'amour. Nous avons pris le temps de réfléchir à la liberté et à la construction des mandats fondés sur la compassion, paix et justice pour tous, y compris en Israël et en Palestine. Il faut que tous puissent vivre dans la dignité, le respect et la liberté à la communauté juive. Je vous souhaite une heureuse PAC juive. Adfasha Chameya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. de la déporte de la déclaration de la députée du député de Scarborough à Gencourt. Monsieur le Président, j'ai été raffi de reprendre visite aux états de soins de soins de la Tender Care. Nous les avons informés des investissements historiques que fait notre gouvernement dans les soins de longue durée et le sens de ce financement pour les résidents de ce foyer. Ces investissements dans les soins assurant que les résidents puissent avoir accès aux soins appropriés en temps important au lieu de se rendre à l'hôpital ou à des fournisseurs de soins de santé externes. Ce financement aidera à réduire et éviter les visites aux urgences et les séjours à l'hôpital. Cela fait partie de l'investissement plus large que nous faisons, dont 46 millions de dollars dans le budget. Dans le secteur des soins de longue durée, pour aider les personnes âgées qui ont des besoins complexes, la démence et les soins bariatriques, pour obtenir les soins dont ils ont besoin près de chez eux, rapidement. Notre gouvernement tient sa promesse aux personnes âgées et aux familles à réparer le secteur des soins de longue durée, qui a fait l'objet de l'inertie et de la négligence de l'ancien gouvernement libéral. Par ailleurs, notre gouvernement investit 4,9 milliards de dollars sur quatre ans pour recruter et retenir 27 000 personnels dans les établissements de soins de longue durée. Nous investissons 6,4 milliards de dollars pour construire 58 000 nouveaux lits ou des lits modernisés. Nous avons également engagé une équipe d'inspection, dont 156 nouveaux inspecteurs. Enfin, M. le Président, c'est ce que nous devons aux personnes âgées. Il faut leur offrir une vie digne, active, pour leurs derniers jours. Merci. Déclaration des députés, députés de Toronto, ça a parlé. Merci, M. le Président. Le conseil scolaire du district de Toronto demande une nouvelle structure de financement pour répondre au déficit de 27 000 euros. Je demande aux gouvernements conservateurs de soutenir leur investigation pour nos enfants, pour les jeunes, pour les familles et les adultes qui s'occupent de nos écoles. Il faut qu'elles soient bien financées pour qu'elles fonctionnent bien. Le ministre de l'Éducation dit qu'il s'attend aux écoles, qu'elles privilégient la réussite des élèves. Eh bien, pour faire cela, il faut investir, il faut financer, il faut réparer les écoles. Ils n'ont pas joué avec elles comme des jouets. Il faut des milliards de dollars. Nous, vraiment, ces milliards de dollars, ils pourraient les investir dans l'éducation. Les écoles perdent des personnels absolument essentiels. Toutes sortes de services sont coupés. Il suffit de se pencher sur l'éducation pour enfants en difficulté pour voir comment les coupures affectent les élèves les plus vulnérables. Entre-temps, le gouvernement jette de l'argent, met de l'argent dans les poches des riches et des nantis en appliquant des mesures d'austérité pour ceux et celles qui ont plus d'aide. Arrêtez de faire portée à toute la responsabilité sur le conseil scolaire et aidez-les plutôt à mettre la réussite des élèves au cœur de leur activité. Déclaration des députés de Mississauga et Erin Mills. Merci, Monsieur le Président. Tout récemment, j'ai rejoint mes collègues pour la mise en chantier de la nouvelle tour du centre de santé Queen's Way. Ce projet de 1,3 mille dollars, exploité par les partenaires de santé Trillium, va servir les besoins croissants des aînés à Torbicore et à Mississauga. C'est une nouvelle importante. Grâce à de tels investissements, nous améliorons les soins de santé à Mississauga et nous satisfaisons aux besoins de la croissance future. Cela fait partie de notre objectif visant à ce que tous les enjeux aient accès à des soins connectés et commodes lorsqu'ils en ont besoin. Maintenant, notre province élargit toutes les six facultés de médecine et construit de nouvelles écoles de médecine à TMU et à York. Nous allons dépenser 546 millions d'euros pour relier environ 640 000 personnes aidées aux soins dans les équipes de santé. J'étais ravi de voir que nos investissements dans les soins infirmières se poursuivent. Deux mille plus de places pour les études d'infirmerie dans les facultés et plus de mille places d'infirmières autorisées. Avec le vieillissement de la population, nous aurons de plus en plus besoin de ces services de santé. Je trouve entusiasmant que ces services soient financés pour offrir des soins connectés et commodes à tous et à toutes. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de London Fanshawe. Merci, M. le Président. Des familles me disent régulièrement que le programme des enfants atteints par l'autisme ne fonctionne pas. Jessica m'a parlé de sa belle-fille et voilà ce qu'elle veut dire au gouvernement. Le programme a été un échec pour de nombreuses familles qui n'ont pas les services essentiels pendant les moments les plus vulnérables. Ma fille est capable de faire beaucoup dans sa vie, mais nous avons besoin d'aide pour atteindre cet objectif. Il y a beaucoup d'autres familles qui sont dans le même cas de figure et c'est vraiment un point de basculement parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Il faut célébrer les différences et créer un environnement où tous peuvent trouver leur place. Construisons une société qui met l'accent sur l'inclusion et l'autonomisation des personnes ayant des talents différents. Trouvons une solution avant qu'il ne soit trop tard. Les familles comme celle de Jessica font des sacrifices tous les jours pour offrir les meilleurs soins possibles pour leurs enfants. Le gouvernement doit refaire la même chose et offrir des services essentiels pour les enfants autistes. Nous avons besoin d'un plan concret avec les annonces de financement pour veiller à ce que ces moyens aident vraiment les élèves, afin que tous les enfants reçoivent les soutiens dont ils ont besoin. La famille de Jessica et Jessica elle-même méritent au moins cela. Merci. Merci, député de Peterborough-Kwartha. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais célébrer la carrière de 38 ans de l'inspecteur John Lyons, car vendredi dernier, il a pris sa retraite. Il a commencé sa carrière en 1986 avant même que je n'ai mon permis de conduire. À l'époque, il était dans son contrat des services policiers de Peterborough, il fallait qu'il vive dans les limites municipales de Peterborough pour être policier. Ensuite, il y a eu une fusion de Lakefield-Lays, c'est devenu la police de Peterborough-Lakefield. Ensuite, c'était encore une fois les services policiers de Peterborough. Il a rejoint la force après avoir déménagé de Gonaquay et après avoir étudié l'administration de la sécurité. Il a gravi tous les échelons et il a fini sa carrière en tant qu'inspecteur. Lorsque j'ai été élu pour la première fois, c'est John qui m'accompagnait la première fois. C'était une journée intéressante pour ceux et celles qui connaissent John. En fait, il a beaucoup de choses à raconter. Je pense que j'ai entendu presque toutes les anecdotes ce jour-là dans sa voiture. Il est le modèle même d'un policier. Il aimait sa collectivité, il aimait son emploi et tout le monde autour de lui aimait passer du temps avec elle. Vous allez manquer à tout le monde, mais je sais que cela libère votre temps pour contribuer encore plus à votre communauté. Merci beaucoup et félicitations au moment de votre retraite. Déclaration des députés et députés de Dawn Valley, Ouest. Merci, Monsieur le Président. Les locataires et les propriétaires de ma surconception s'inquiètent des retards inacceptables à la commission des locations immobilières, entraînées par la décision inexcusable du gouvernement de licencier des arbitres. Comme le cadeau de la ceinture de verdure et l'assiette au beurre au bureau du Premier ministre, le gouvernement distribue des cadeaux aux amis, mais prive les institutions nécessaires des moyens dont elles ont besoin. Il y a des retards qui sont inadmissibles. 342 jours, par exemple, pour un propriétaire. Pour les locataires, c'est encore pire. L'attente moyenne est de 427 jours versus 70 jours en 2018. Les locataires attendent plus d'un an pour se faire entendre devant le tribunal, pour s'opposer, par exemple, à une hausse de loyer au-delà du taux légal. Et tout cela sous ce gouvernement. Aujourd'hui, mon collègue Kingston-Lays Hill présente son projet d'Ouest GSM-179 visant à créer le Conseil juge résistant les tribunes décisionnaires et améliorer le transfert de l'indépendance de la capacité des tribunes décisionnaires. Voter contre ce projet d'Ouest serait encore le signe que le Premier ministre aime bien diriger sa propre assiette au beurre pour les petits copains. Déclaration des députés et députés de Mississauga Lakeshore. Merci, M. le Président. La semaine dernière, dans ma circonception de Mississauga Lakeshore, j'ai participé à une réunion publique sur la sécurité et la sûreté organisée par mes amis de l'Association des résidents de Lawrence Park. Plus de 250 résidents nous ont rejoint à l'École élémentaire catholique Saint-Luc pour nous partager du vol de voitures dans la région de Peel. Il y a en moyenne 20 voitures volées chaque jour. C'est le chiffre le plus élevé dans la province. Je remercie les services policiers de Peel d'y avoir participé pour entendre les préoccupations de la communauté et notamment le chef adjoint Mick Lanovitch qui nous a parlé du projet vecteur grâce auquel on a pu récupérer 600 voitures dans les containers de Montréal. Joshua Colley a parlé du crime à Mississauga Lakeshore et le détective Gregory O'Connor nous a donné quelques astuces pour nous protéger. J'ai été fier de parler du bon travail du solliciteur général sur cette question. 49 millions de dollars sont investis sur ce 3 ans pour donner aux services policiers les outils dont ils ont besoin pour lutter contre le vol de voitures et 400 millions de dollars sur 3 années pour acheter 4 nouveaux hélicoptères pour améliorer la réactivité aux grands accidents et aux crimes les plus graves à Mississauga et dans toute la région torontoise. Et encore une fois, je tiens à remercier les services policiers de Peel pour tout le travail effectué et aussi pour les premiers intervenants qui protègent la communauté dans Mississauga et dans toute la promesse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Cinq ans et quatre, quatre, c'est de la plus grande pandémie. D'un prix de la crise qui est de la piese de la santé, de son baguette et du soutien pour ceux qui font face à eux. Et ces gens représentent l'innovation, le leadership et l'organisme sont montés à la hauteur pour appuyer ces collectivités afin de construire un Ontario plus fort. Je suis reconnaissante du travail de Cébriva, de la commune grâce, qui continue à servir dans la communauté de Whitby, que leur dévouement soit un exemple pour tout le monde. Félicitations à Chris et merci, M. le Président. Merci. La période de déclaration.